Les extensions CC BMI Calculator. Alors, nous allons maintenant essayer de placer une extension qui a un peu plus d'intérêt. Je suis en train de développer un site web sur les recettes de cuisine. Je me dis que les utilisateurs peuvent être intéressés par un petit outil qui calcule l'indice de masse corporelle. Ça peut être intéressant, ça peut intéresser certaines personnes. Alors, pour faire cet outil, c'est quand même un programme à développer. Je vais certainement avoir quelqu'un qui a développé un plugin, une extension qui permet de le rajouter dans, par exemple, la barre latérale de mon site web. Alors, pour faire cela, je vais cliquer sur le menu Extensions, Ajouter. Et puis là, je vais avoir un petit moteur de recherche qui va me permettre de m'aider à rechercher ce que je veux. On ne va pas taper IMC pour l'indice de masse corporelle parce que c'est en français, donc du coup, il y aura moins de choix. Je vais plutôt le mettre en anglais, BMI, Body Mass Index. Donc, on va mettre BMI, tout simplement. On va lancer la recherche et là, on tombe sur plein d'outils qui calculent l'indice de masse corporelle. Certains ne fonctionnent pas avec nos versions. Donc là, j'ai une petite alerte. Il me dit que la version de PHP n'est pas compatible. Donc, je ne vais surtout pas essayer de l'installer. Mais vous voyez, il y en a quand même pas mal. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil au nombre d'installations actives. Là, on envoie 100, là, on envoie 1000, là, on envoie 1000. Donc, plus de 1000, ça commence à être intéressant. Ensuite, les petites étoiles permettent de savoir si les gens l'ont aimé ou ne l'ont pas aimé. Alors là, il est à 3,5. Il n'a pas vraiment d'intérêt, ce marqueur-là, parce qu'il n'y a que 4 personnes qui ont voté. Et quand on a un grand nombre de votants, ce comparateur-là peut devenir intéressant. Enfin, dernière chose qu'il faut regarder, c'est la date de mise à jour. Là, c'est un programme qui a été mis à jour il y a 8 mois, donc il n'y a pas très longtemps. On peut donc imaginer que cet outil est mis à jour régulièrement. Je vais donc choisir de l'installer. On va faire installer maintenant. Donc, les fichiers vont être téléchargés sur mon site web à partir du site de dépôt. Et il va me falloir l'activer pour que celui-ci devienne actif. Lorsqu'il est activé, il apparaît en bleu. Vous voyez, il y a un petit fond bleu. Ça, ça veut dire que cette extension-là est active. On peut aussi activer les mises à jour automatiques, ce qui permettra comme ça de faire les mises à jour sans rien me demander. Après, cela peut avoir un risque. Certaines extensions peuvent poser des problèmes, peuvent rendre le site non fonctionnel. On peut donc choisir de désactiver les mises à jour. À ce moment-là, quand une mise à jour sera disponible, on aura un petit 1 en rouge qui apparaîtra, comme c'est le cas pour cette extension Akismet, que nous verrons un petit peu plus tard. Si nous voulons maintenant configurer un petit peu ce CCBMI Calculator, dans un premier temps, on va déjà le placer. Pour le placer, on a dit qu'on allait le placer dans la barre latérale. C'est un widget. Ce widget qui n'existait pas, qui n'était pas présent, va devenir disponible. Je vais aller dans Apparence, Widget. Et dans Apparence, Widget, je vais placer un bloc qui va s'intituler CCBMI Calculator. On va juste taper BMI. Ça devrait suffire. Voilà, il ressort immédiatement CCBMI Calculator. Donc, en fait, il est apparu comme un bloc. Je vais le faire apparaître. Là, il me permet de modifier le titre. Donc là, on va mettre IMC, ou Calculator de mon IMC. On peut, bien entendu, customiser, personnaliser les couleurs et puis rajouter certaines informations. Là, il est en unité impériale parce que c'est français. On va plutôt passer en métrique. Les couleurs du texte sont en hexadécimal. 6, 6, 6. Donc, un peu de rouge, un peu de vert, un peu de bleu. On verra ce que ça donne. On a une couleur de fond qui est donnée. Tout ça, ça peut être modifié. Voilà, nous avons plein, plein de possibilités de modifications de couleurs. On va maintenant essayer de voir ce que ça fait. Je fais Mise à jour, Mettre à jour. Et on va voir si c'est apparent sur mon site. J'ai donc ici mon petit calculateur d'indice de maths corporel. On me demande d'entrer ma taille, 1,85 m. On me demande de rentrer mon poids, 75 kg. Et là, il me dit, your BMI is Vindagra 11. C'est normal. Si, par exemple, pour le même poids, je faisais 1,95 m, je suis aussi normal. Mais si je fais que 65 kg ou 55 kg, vous voyez, je suis vraiment très fin. Alors, c'est dommage, c'est en anglais. Ça n'a pas été traduit. Peut-être que bientôt, ce le sera. Et par contre, si je fais 1,45 m, du coup, je suis pré-obèse. Voilà, donc ça donne des informations qui peuvent être intéressantes dans le cadre d'un site web de recettes de cuisine.